Alors on va voir comment vérifier les signatures numériques de vos drivers en cas d'affection vous savez qu'on peut se servir de driver malicieux pour permettre de hacker votre ordinateur et puis au lancement de la machine le driver qui n'est pas signé qui est malicieux va venir se charger et poutrer votre machine. Donc on va se lancer un petit programme vous pouvez aller sur le menu démarrer faire clic droit exécuter ou fait un windows air ça marche aussi et on va lancer signature verification donc vérification de signature il vous le dit pour préserver l'intégrité de votre système les fichiers critiques ont été signés numériquement afin que les modifications éventuelles de ces fichiers soient rapidement détectées. Donc là ça va écrire un fichier qui s'appelle sigverif.txt qui est dans c2.windowssystem32 et on peut faire avancer là ça vous permet de remplacer enregistrer les résultats naturellement afficher le journal pour pas vous balader mais il faut le lancer avant. Donc vous laissez tourner ça va prendre je sais pas une minute deux minutes trois minutes en fonction de la puissance de votre pc. Et le but vous l'avez compris c'est de vérifier les fichiers système comme il vous le dit qui n'ont pas de signature numérique. Ok. So basically with signverif. Ok. You can verify the signature of the windows driver. Ok. And you have to look for a driver running without signature. Ok. It's simple like that. Could be malicious. Ok. To sum up. Ok. Ok. Donc là il nous dit que tous les fichiers ont été analysés les signatures numériques ont été vérifiés. Ok. So all files have been analyzed and signatures checked. You go to advance. Vous allez en avancer. And click here on here. Read the journal. Enfin the logs. Ok. And as you can see all my drivers are signed. Ok. On voit que tous les drivers ils sont signés, 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 signés jusqu'au bout. Sinon vous remontez tout en haut. Look. The first line it says. Result. Total number of files signed, 611, and non-signed, 0. Ok. Donc voilà. Non-analyse à 0. Non-signé à 0. Tout est signé. Et vous avez le fichier. Quand est-ce qu'il a été modifié. La version. L'état. Il faut qu'il soit signé bien sûr. Et le catalogue. Et si vous avez des lignes. Tout simplement là. C'est juste que c'est pas un problème. C'est qu'on change de chemin. Ça c'est dans System32. Voilà. Là on est dans System32 driver. Ok. Donc c'est normal que vous ayez rien. Ne vous inquiétez pas. Ok. C'est juste c'est le saut de ligne. Et le chemin. Le pass. Là on voit un autre pass. Là c'est dans Sysworld. Voilà. Donc c'est le premier truc que vous devez faire. Quand vous avez des suspicions. Vous avez installé des applications avec des drivers non-signés. Pour rappel sous Windows. Vous ne pouvez pas installer de driver non-signé. A moins de démarrer dans un mode spécial. Qui vous permet. Via le F8. Ou le démarrage avancé. De lancer un mode. Avec la non-vérification des drivers. Ok. Vraiment à faire. Uniquement si vous connaissez la source du driver. Puisque ça sera le meilleur moyen. De vous faire pirater. Par contre. Il y a des applications légitimes malheureusement. Qui n'ont pas signé leur driver. Et parfois. Ça peut être utile. Pour. Faire de l'overclocking. Pour faire. Des petites bidouilles. Du modding. On va dire. Sur la bécane. Pour gagner des performances. Mais. Encore une fois. Si vous ne connaissez pas l'auteur. Bah c'est le meilleur moyen. De. Vous faire pirater. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada